bonjour à tous c'est avec plaisir que je vous retrouve dans mon potager pour un sujet sur lequel je suis actuellement en pleine réflexion c'est la rotation des cultures en effet on s'approche tout doucement sur les premières plantations dans le potager ce sera pour moi de l'ail oignons échalotes les pois et puis également des pommes de terre sur ce mois de mars et donc je réfléchis effectivement à l'emplacement de ces cultures et d'une manière plus générale à l'emplacement des cultures que je vais mettre en place tout au long de la saison pourquoi faire la rotation de culture comment faire la rotation de culture dans son potager sans que cela soit une prise de tête et un véritable casse tête au potager et pour le jardinier c'est ce que je vous propose dans cette vidéo allez c'est parti d'une manière globale on va donner deux bonnes raisons de faire de la rotation de culture dans son potager la première raison ce sera de limiter un appauvrissement du sol en effet cultiver tout au long de l'année et sur plusieurs années un même légume une même variété de légumes sur un même emplacement va forcément fonctionner les nutriments qui seront nécessaires et au fur et à mesure on va dire que le légume aura de moins en moins de nutriments à disposition pour bien se développer la seconde raison qui est généralement donnée c'est de limiter en fait la propagation de maladies ou de ravageurs qui vont se développer sur une même type de culture ou sur un même type de légumes cultiver perpétuellement d'année après année sur une même parcelle le même type de légumes au même endroit va contribuer semble-t-il un développement de maladies ou de ravageurs qui va nuire forcément au bon développement du dit légume alors première réflexion que je me fais lorsque en fait je lis je regarde les raisons qui sont données pour faire la rotation de culture l'appauvrissement du sol et de limiter la propagation de maladies ou de ravageurs c'est de m'interroger déjà sur ma propre façon de faire du potager et de fermer légumes dans mon potager en effet n'est pas utile de faire de la rotation de culture lorsque l'on fait uniquement de la monoculture un même type de légumes sur un même emplacement ou sur une même parcelle mon potager c'est environ 70 m carrés qui répartit à peu près en 12 à 13 planches de culture l'environ de 5 mètres carrés je vais à peu près une quarantaine voire une cinquantaine de variétés différentes dans mon potager tout au long de la saison et j'essaye tant faire se peut en fait de mélanger par parcelle différents types de légumes dans mon potager de plus j'essaye en fait d'enrichir mon sol continuellement par l'apport de matières organiques que ce soit du paillage du compost etc et donc cet appauvrissement du sol je me demande si effectivement en multipliant les différentes variétés les différents légumes sur les mêmes parcelles en nourrissant constamment en fait mon sol et en favorisant la vie du sol est ce qu'il ya véritablement un appauvrissement du sol si je continue perpétuellement à cultiver différents types de variétés sur mes parcelles quant à la propagation de maladies ou de ravageurs les parcelles étant proches les unes des autres je m'interroge également sur le fait que si je fais par exemple une culture sur disons de carottes sur les parcelles qui juste derrière moi ici et qu'elle soit attaquée par de la mouche de la carotte si je le mets éventuellement sur cette parce à juste à côté est ce que celle ci sera plus protégé et plus moins sensible on va dire à l'attaque de maladies ou de ravageurs ensuite si je prends un second exemple avec la culture de la tomate alors dans mon potager la dernière j'avais à peu près 90 pieds de tomates dans mon potager et donc si on parle de la tomate et de la maladie le mildiou est ce que le fait de changer chaque année mes pieds de tomates d'une partie à une autre va protéger mes pieds de tomates du mildiou le mildiou en fait ne survit pas dans le sol il ne survit que sur du vivant ça va être lié à des rejets éventuellement de pieds de tomates ou éventuellement si vous avez laissé une tubercule de pommes de terre dans le sol il y a effectivement une possibilité de propagation du mildiou sur les plans à venir en fait tous ces éléments me font interroger sur les bonnes raisons de procéder à la rotation de culture dans mon potager en effet si précédemment je disais qu'effectivement sur une même parcelle je vais varier différents types de légumes il y a et c'est l'exception mais sinon ce serait pas amusant il a effectivement certaines catégories de culture de légumes pour lesquelles sur une même parcelle et bien je vais faire un même type de légumes ce sera par exemple les pommes de terre ou encore éventuellement l'ail l'oignon et puis les échalotes et donc là commence véritablement le casse-tête pour le jardinier faut-il faire oui ou non de la rotation de culture dans le potager sachant que derrière également nous avons d'autres contraintes qui sont liées donc contraintes de la superficie pour ma part moi j'ai pas un potager extensif donc forcément je suis au bout d'un moment limité au niveau des emplacements des légumes contraintes également au niveau de l'exposition de l'ensoleillement du vent contraintes au niveau également de l'environnement présence de haies présence d'arbres et donc rapidement ça va être rapidement une prise de tête pour ma part en tout cas si je veux faire véritablement de la rotation de culture mais comment faut-il procéder au niveau de la rotation de culture la manière la plus communément admise pour faire la rotation de culture ce sera en fonction de la typologie de légumes en effet nous aurons les légumes feuilles les légumes fruits les légumes graines ou à bulbes et puis les légumes racines les légumes feuilles ce sont par exemple les salades ou les choux qui ont un besoin on veut dire d'azote pour pouvoir se développer les légumes fruits tels que les tomates les aubergines eux sont des cultures assez gourmandes pour pouvoir se développer et donc ont besoin d'un seul riche quant aux légumes graines ou à bulbes là on va parler plutôt de haricots de poids ceux ci vont plutôt fixer l'azote dans le sol et puis enfin sur les légumes racines tels que par exemple les carottes les betteraves ceux ci vont chercher plutôt en profondeur les nutriments pour pouvoir se développer faire donc de la rotation de culture en fonction de ces quatre typologies des légumes légumes fruits légumes racines légumes à bulbes ou à graines légumes feuilles et on pourrait ajouter éventuellement à cinq éléments c'est de laisser en chachère pendant une année une parcelle permettrait en fait au terrain au sol de ne pas s'épuiser on va dire d'une manière trop importante d'une année sur l'autre et de pouvoir continuellement perpétituellement cultiver des légumes et assurer toujours un bon développement de ces légumes alors par typologie de légumes ça pourrait encore relativement assez simple et quoique ça sera encore à voir mais on peut également faire de la rotation de culture par famille de légumes on va parler par exemple des solanacées, des tomates, des aubergines, des poivrons on va parler également des liliacées tout ce qui est ail, oignons, échalotes on va parler également des fabacées, des pois, des haricots, des brassicacées, des choux, des radis, des cucurbitacées, des courgettes, des apiacées, des carottes tout un ensemble cette fois-ci de famille et là je peux vous dire que pour ma part en tout cas c'est véritablement la prise de tête si je dois commencer à réfléchir à la manière d'organiser au mieux mon potager et puis si en plus je rajoute la notion de compagnonnage c'est à dire l'association de légumes entre eux qui vont favoriser l'un et l'autre le bon développement ça devient véritablement pour moi en tout cas pour ma part le casse-tête de la gestion au potager alors comment je peux procéder cette année dans mon potager alors pour ma part cette année dans le potager je vais éviter effectivement la prise de tête et pour moi le potager j'ai toujours resté un plaisir donc je vais viser en fait le bon sens on va dire du jardinier tout simplement dans les parcelles qui sont faites autour de moi effectivement je vais varier un maximum de légumes dans chacune des parcelles dans un premier temps deuxième point c'est que je vais éviter cette année autant faire se peut il ne sera pas toujours facile d'éviter éventuellement de la plantation au cordeau alors bien évidemment pour tout ce qui est carottes, radis ce sera de la ligne droite mais pour tout le reste je vais simplement essayer de mettre mes légumes et mes plants en fonction de la place dont j'ai disposé puis également bien évidemment du développement du légume une fois il sera on va dire mature et puis bien évidemment je vais continuer toujours à enrichir mon sol à lui apporter tous les apports nutritifs, les apports de l'organisme favoriser toujours la vie du sol pour que celui-ci ne puisse pas on va dire s'appauvrir trop rapidement si éventuellement je constate une baisse de rendement dans mes parcelles concrètement en fait dans ma réflexion sur cette partie du potager donc l'année dernière ici au niveau du tunnel j'avais mis donc mon ail ici j'avais mis donc mes échalotes et toute cette partie en fait qui est là derrière moi n'avait pas été cultivée c'était en fait de la prairie fleurie alors concrètement pour mon ail et mes échalotes l'ail en fait je ne vais pas le remettre là-bas tout simplement parce que sous le tunnel il me reste encore des choux et donc je voudrais assurer encore le développement des choux et donc ça va être un peu compliqué si je mélange un petit peu les deux car cette fois-ci pour l'ail et les échalotes ou également les oignons le cordeau pour moi sera nécessaire c'est quand même beaucoup plus simple au niveau de la culture et de l'entretien tout simplement du type de légumes donc je pense plutôt partir cette année sur l'installation ici de mon ail et puis à côté donc je mettrais à cet endroit là tout simplement mes échalotes la partie où j'avais mis l'année dernière mes échalotes je pense que je continuerai à mettre ici des pieds de tomates et puis comme j'ai le grillage certainement une culture également hauteur avec je l'ai déjà fait l'année dernière je pense que je vais faire la même chose cette année sur l'installation de plantes concombres donc si je continue sur les légumes et les plantations du mois de mars juste derrière moi ici en fait la dernière j'avais fait de la culture de pommes de terre sur herbe ce qui m'a permis ensuite de faire donc ce carré potager et puis là ici devant moi c'était la culture de pois, poiron et puis poids mangetroux pour la culture de pois en fait je ne vais pas la réinstaller ici non pas parce que je vais faire simplement de la rotation de culture pour limiter éventuellement l'impauvrissement du sol c'est tout simplement que j'ai ici en fait mon pommier et bien la dernière j'avais constaté que c'était un petit peu compliqué de récolter une fois que le pommier s'est bien développé de récolter les pois sur le mois de juin c'est un petit peu compliqué donc j'ai plutôt les balancer cette culture de pois de l'autre côté du potager et puis les pommes de terre cette fois ci les pommes de terre c'est un petit peu compliqué d'installer par ci par là des plans de pommes de terre donc là pour également ça va être plutôt on va dire en ligne et puis en but et ils seront cette fois ci à la place de mes pois tout simplement pour une petite culture de pommes de terre en implantation pour la première année sur le mois de mars d'habitude je fais ce mois d'avril puis c'est d'avancer un mois plus tôt pour pouvoir récolter un mois plus tôt également les pommes de terre et bénéficier des pommes de terre primeurs dès le mois de juin au final ce que je voudrais dire c'est que je conteste nullement en fait le fait de faire de la rotation de culture et chacun bien évidemment est libre de procéder de cette manière pour ma part c'est vrai c'est une réflexion que j'ai depuis on va dire plus d'un mois cette année et éventuellement les années précédentes vous ne me posez pas spécifiquement ce type de questions mais c'est vrai que à force de me renseigner de lire j'ai vu effectivement qu'il ya beaucoup beaucoup d'éléments qui sont donnés ou d'informations qui sont données sur le fait de l'importance de la rotation de culture dans mon expérience des années précédentes j'ai pas spécifiquement constaté je faisais pas spécifiquement des relations de culture j'ai fait pendant de longues années une culture de tomates exactement au même endroit qui était juste ici derrière moi et j'ai pas constaté d'une année sur l'autre une baisse de rendement par contre effectivement j'avais constaté une baisse de rendement sur une culture d'échalotes il y a plusieurs années culture d'échalotes que je faisais toujours au même endroit sur au moins cinq à six années d'affilée et sur une année j'avais effectivement constaté ce qui m'avait obligé à changer d'ailleurs d'emplacement cette fois-ci j'avais constaté effectivement une baisse de rendement mais c'était vraiment sur une longue période je vous dis au moins cinq à six années et c'était pas d'une année sur l'autre ou d'un seul coup il y avait plus du tout de nutriments nécessaires au développement de mes échalotes sur ma parcelle alors oui effectivement tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir dans la culture du potager c'est aussi fonction de son expérience de l'implantation également de son potager dans son jardin de son exposition à l'ensoleillement au vent comme je disais précédemment à la présence de haies d'arbres de muret etc à la superficie également de son potager c'est pas toujours évident à la rotation de culture lorsqu'on a un potager qui n'est pas énorme et que effectivement on est obligé de toute façon au bout d'un moment de mettre des cultures et si on fait de la rotation de culture et qu'au bout d'un moment on met des tomates à l'ombre c'est pas forcément non plus pertinent pour le bon développement des plantes tomates donc pour ma part je privilégie tout simplement le bon sens du jardinier et puis favoriser la biodiversité également dans le jardin ce qui est également une chose très importante quand on parle de culture réussie dans le potager dites moi vous dans les commentaires comment vous procédez faites vous également de la rotation de culture et c'est un élément qui est important pour vous vous faites effectivement en fonction des disponibilités que vous avez dans le jardin et dans le potager sur l'implantation de vos cultures et puis de vos légumes et puis moi bah écoutez je vous dis à plus pour de prochaines vidéos allez ciao bye